Allez bonjour Marie bonjour Vendredi 29 décembre on approche du nouvel an On vient de me dire que Pollux passe sur Valhalla aujourd'hui très bien il est peut-être venu prendre un peu de repos Mais je sais bien qu'il est toujours partant pour acheter du poisson ça m'étonne pas ça m'étonne pas ça ne m'étonne pas de ça ne m'étonne pas de lui bon les îles de loups comme je disais puisqu'on pose la question on fera ça début janvier j'aurai pas le temps pour les îles de loups là des loulas loulas ta la ta la ta ta loulas loulas on est en forme aujourd'hui non j'aurai pas le temps à chineau j'aurai pas le temps pour les îles de loups là j'ai obligé mais je début janvier on continuera on continuera du animal crossing et on fera les îles de loups effectivement puisqu'il nous manquera notamment nos petits champs de de céréales pour avancer donc hier on a fait ça Oh une rose noire en plus il y a plein de rose noire en plus très bien ça ça m'arrange ah bah attends il y en a une là aussi bon on va le laisser on va le laisser on va laisser ça comme ça non on va pas laisser ça comme ça parce qu'il nous faut il nous faut de la place pour potentiellement faire des des roses bleues potentiellement 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 donc je vais vendre quelques roses je vais vendre les roses les roses rose je suis tellement content de ce qu'on est en train de faire pour l'île tellement content je vais vendre la noire à ce moment là ici ça sera très bien parce que finalement on a largement ce qu'il faut voilà et je laisse de la place pour le reste alors ilo et bah oui bien dormi ma foi plutôt bien dormi ma foi aller hop je suis trop trop content de cette île Vraiment Alors qu'est-ce qu'ils ont dans leurs magasins aujourd'hui paama paam pam 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 Ramf là allemand Attends On va je prendre ça mais je vais personnaliser à ce moment là de quoi tu déconnes comment ça se fait comment ça c'est que tu l'aies perdu la progression et je vends le blé de toute façon j'en ai plus besoin ouais 2500 il faut que je vende il faut que je vende le reste aussi j'ai voulu mettre mon compte sur mon tel j'avais créé un compte sur le pc ah mais peut-être que tu as que le jeu sur le pc du coup et tu l'as pas sur ton téléphone c'est ça du coup t'as peut-être pas perdu ta sauviarde alors donc ça c'est fait la question est la suivante est-ce que je ne mettrais pas dans un premier temps mon éolienne ici enfin mon éolienne moulin avant d'ailleurs là sachant que tout là il y aura les champs de blé enfin les champs de céréales ensuite je vais en mettre une deuxième ici ouais ça c'est pas mal et il me faut alors attendez parce qu'il me faut de la place j'ai pas de place du tout on va mettre les citrouilles ici on va mettre les citrouilles sachant que on va mettre les citrouilles ah j'ai pas beaucoup de place si je me sépare de certaines choses que j'ai sur moi ça peut en libérer pas mal il faut que je vois comment ça a évolué aussi bon et aujourd'hui on essaye de faire 30 30-59 peut-être mais 30 voilà c'est vraiment le but d'aujourd'hui le but secondaire d'aujourd'hui c'est de réussir parce que hier je me suis fait avoir avec la fameuse maison en disant oui je l'ai fait je l'avais pas fait enfin je l'avais fait du coup alors que je pensais que je l'avais pas fait donc j'ai pas réussi aujourd'hui on essaye de s'y tenir voilà on essaye de s'y tenir ça peut le faire qui a confiance en moi ? personne bon mais ouais pour le bois non c'est pas grave pour le bois j'en reprendrai au pire ouais je pensais mettre un puits aussi c'est ce que je comptais faire je comptais faire je comptais faire ça aussi les pommes je l'ai stocké parce que j'en ai pas besoin là alors clôture verticale c'est pas celle-ci ah mais attends parce que du coup j'ai des clôtures verticales que j'ai oublié de reposer qu'est-ce que j'en ai fait j'y crois pas hé je sais pas ce qu'ils font je peux rentrer bon bah je rentre voilà tu vois je te jure je te jure je te jure allez hop ça dégage chino va chiner ailleurs non mais oh qui fait ça euh ah tout le monde vous voulez tous me parler aujourd'hui ah une mimique ça je prends je prends la mimique déprime c'est chouette super bon alors reprenons j'ai mes citrouilles donc le must ça serait de vendre toutes celles qui sont ah bah oui je peux vendre le blé aussi je peux vendre le blé et les citrouilles ah oui mais attends 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 bon c'est pas grave j'ai perdu un peu de sous je récupère tout et après je les vends on peut se faire deux fois plus d'argent eh oh de toute façon je savais que ça allait prendre du temps je savais très bien que tout ça ça allait prendre du temps je le savais c'était évident ils ont vraiment le chic pour s'incruster au mauvais moment mais c'est ça mais évidemment évidemment je pense que c'est calculé par le jeu le jeu se dit alors qu'est-ce qu'il est en train de faire dans le truc il est en train de préparer des plantations il est captivé par son vrai modile allez hop on va faire venir un habitant chez lui allons-y c'est sûr c'est sûr ça va mettre un temps fou de tout faire c'est pas grave on est là pour ça on est là pour ça et on sera très content tu vois c'est ça le jeu m'a entendu parler de l'histoire des 30 minutes il s'est dit 30 minutes vraiment 31 minutes hop là une minute de perdu voilà ah bah de toute façon moi on avait dit l'épisode d'aujourd'hui ça va être les légumes c'est en fait je voudrais vraiment faire le champ de citrouille j'ai l'impression qu'on va réussir à faire un champ par jour non en vrai je pense qu'on pourra faire tomate et citrouille aujourd'hui ah est-ce que je mets les citrouilles à l'entrée de l'île ou pas ça va pas être très joli bah c'est pas joli si je mets les citrouilles peut-être les pommes de terre il y a les champs de blé à droite il y a le champ de blé à droite ouais si citrouille ça va avec en termes de couleurs c'est peut-être pas mal ça fait un peu automnale c'est pas mal on va faire ça bon allez on va aller vendre tout ça déjà ça va nous faire un peu de sous ouais robusto il faut que j'aille le voir bah attendez je passe vendre ça on passe voir robusto pendant ce temps là après parce que bon le pauvre il est arrivé hier on n'est pas allé lui souhaiter ça de la bienvenue en même temps on était un peu occupé aussi voilà hé oh on peut attendre un peu pour le café achète moi des trucs oui qu'est-ce que tu veux vendre tout non pas ça je vais vendre ça aussi marché conclu ouais ouais je sais on a été mal poli on a pas accueilli on va aller le voir on va aller le voir on va lui dire bonjour il veut me dire oh là là je suis un pigeon est-ce que vous voulez un peu de crème dans votre café j'en produis moi-même super merci robusto super ça donne vachement envie ça donne vachement envie dit comme ça j'ai une recette secrète en tant que pigeon pour mettre de la crème dans votre café ça vous intéresse ou pas ? non 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 ça m'intéresse pas plus que ça ça va voilà je non voilà pas plus que ça alors attend j'ai un autre gyroïde vide ok alors voyons voir allons voir le café j'adore ce truc là je l'ai depuis quelques jours là ça fait vraiment genre Noël ouais de la crème on a compris mais alors notre petit café non regarde salut merci d'avoir passé mon message depuis s'est-il éloigné si le jour tu as envie d'un café n'hésite pas à venir me voir c'est tout mais quel ingrat mais attends c'est quel ingrat quand je t'ai découvert t'étais sur une île perdu au milieu de l'océan baisse de pigeon de pacotille mais c'est infernal ah ouais d'accord en fait il n'a rien à faire c'est vraiment genre voilà en fait il nous donne des choses il faut y aller une fois par jour une fois par jour tu y vas et au bout de 30 ou 50 jours je crois il te donne il te donne un gyroïde à la fin 200 clochettes le café non mais 200 clochettes le café s'il te plaît ouais t'as raison t'as raison il a l'air du père ta tasse là en vrai c'est stylé quand même ça sert à rien mais c'est stylé il y a un petit truc tu vois bon retourner à nos moutons on était en train de faire les plantations ça suffit maintenant c'est bon on a pris du bon temps on va faire les plantations non mais oh qu'est-ce que c'est que ça ouais c'est 300 à emporter en plus en plus en plus en plus ah c'est la concurrence Starbucks en termes de prix oh regardez ça commence à pousser trop bien ça y est on a les fruits qui commencent à sortir ça c'est cool ça c'est chouette bon alors oui apparemment sur New Leaf on pouvait faire le café pour les habitants oui on m'a dit ça pas ici c'est l'inflation les temps sont durs bah ouais je vois ça je vois ça bon de toute façon il faut que je récupère tout et que je le revende donc en avant je vois ça je vois ça attends je vais pas utiliser la pelle pour les reboucher parce que sinon je perds je perds la longévité je crois après c'est bien on avance notre mission aussi tu vas me dire hello à ceux qui débarquent hello bon on aura au moins fait le chant de citrouille j'aurais pas le temps de faire deux chants bah New Leaf je l'ai commencé sur 3DS je l'ai commencé c'est perturbant c'est perturbant il y a plein de choses qui sont pas enfin quand t'as joué à Animal Crossing avant parce que moi je connaissais pas la licence Animal Crossing avant New Horizon ce qui fait que j'ai commencé avec j'ai commencé avec New Horizon et je débarque sur New Leaf et alors au début du jeu je me dis t'as c'est bizarre parce qu'en fait le magasin Millimelo quand je revends des produits il me les reprend pas très cher sauf qu'en fait c'est pas auprès d'eux qu'il faut revendre les trucs par contre par contre un truc qui est cool c'est que quand tu mets des objets en vente dans le magasin tu peux pousser les habitants dans New Leaf tu les pousses pour qu'ils achètent tu les pousses à la consommation et là c'est drôle là c'est drôle parce que du coup même s'ils ont pas envie d'acheter tu gonfles le prix à bloc à bloc à bloc à bloc à bloc et ils te l'achètent à des prix d'or c'est génial j'adore faire ça ça fait beaucoup de sous c'est très bien voilà voilà la nouvelle chaîne de café qui s'appelle Starbird ça a fonctionné sur l'île ouais c'est ça ah mais c'est trop bien tu peux leur vendre à des prix complètement complètement dingo allez hop salut avec 15 milliards de A salut alors donc reprenons notre histoire c'est pas de l'arnaque c'est on profite du marché voilà c'est un peu de l'arnaque on est pas obligé de le dire non plus alors euh oui attendez les services de nettoyage ça rebouge pas les trous faudrait que je le fasse parce qu'en plus je crois qu'il y a un truc de Miles Nook à faire avec je crois alors un deux trois quatre cinq et six parfait je vais te laisser de rouille ensuite elles sont mes petites barrières entrées du standard ils sont là hop parfait alors par contre c'est l'entre-deux après je sais pas quand je vais faire oui je sais que les trous se rebouchent entre deux sauvegardes mais la question était est-ce que le service de nettoyage comprend ça ? je ne sais plus faudrait qu'on essaye pour voir là je vais mettre un arbre ici j'ai pas d'arbre sur moi par hasard évidemment que non euh donc les citrouilles voyons voir en plus il neige donc du coup ça va être arrosé automatiquement c'est bien non le raccourci outil je ne l'utilise pas voilà je suis comme ça moi je suis un fifou moi je suis un petit fifou ok le problème c'est que j'en aurais pas douze j'en aurais pas douze la question c'est le problème j'espère que si ah si elle ouais mais le problème c'est que je ne l'ai pas arrosé hier donc elles ne seront pas toutes au même au même rang ça m'embête un peu tant pis euh non je n'ai pas fait de motif personnalisé il faudrait que je le fasse un jour il faudrait que je le fasse bon tant pis au pire je les au pire je les cueillerai et je verrai ce qu'on fait derrière c'est bien on est à 15 minutes on a fini pour les citrouilles on va pouvoir commencer peut-être les tomates et tout c'est cool pour moi c'est les déchets qui sont enlevés les fleurs arrosées mais les trous je pense pas les fleurs sont arrosées quand tu fais service de nettoyage attends quoi bah non les fleurs ça les arroses pas ok ça c'est très bien on a réussi à faire ça euh je changerai peut-être après pour les routes parce qu'en fait le bois fait un peu trop organisé fait pas très champêtre donc peut-être que je mettrai de la terre après on verra ah oui je voulais mettre un arbre ici bon on va voir on verra ce qu'on met ici donc ça c'est fait on va commencer à cueillir les tomates et on va leur vendre quelques-unes c'est très bien c'est très bien on a réussi à bien se débrouiller là en plus on a fait robusto donc on est très bien on avance on avance bien euh je voudrais garder un petit côté champ de céréales non non je parlais pas du service d'embellissement je parlais vraiment de je parlais vraiment du service de nettoyage tu sais qu'on peut utiliser avec avec le remodil on a tout un service de nettoyage qui est accessible et je sais pas trop ce que ça fait je sais plus je sais plus du tout je ne sais plus deux trois quatre qu'est-ce que c'est ça c'est pas ça que je voulais faire attends oui c'était quoi ah bah frais les légumes ah bah super voilà comme ça je récupère des maïs donc en plus c'est très bien parce que je voulais faire des trucs attends c'est l'autre c'est pour vendre des fruits des légumes je crois bon les tomates il faut que j'en garde 12 aussi ça fait je vais garder deux stacks ouais ça nous fera du trois fois c'est pas mal attends j'ai une idée ah c'est payant le service de nettoyage je sais pas ce que ça apporte je sais pas ok allez vas-y allez hop 18000 ça me va très bien les sous qui remonte c'est fou comme ton île change vite avec les chemins t'as vu ça je suis trop fier de ce qu'on est en train de faire pour l'île après je sais qu'il y a des il y a vraiment des ah bah tiens regarde on a une violette qui a poussé derrière incroyable on a vraiment certains 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 objets que je ne peux pas encore avoir pour l'instant parce qu'on a pas avancé les îles de loups donc pour ça il faudra attendre un peu mais franchement je suis très content ça avance bien regardez après là on est vraiment que sur un quart de l'île c'est pour vous dire on est vraiment sur un quart donc il y a beaucoup beaucoup de choses à faire derrière mais c'est cool je trouve que c'est c'est toujours aussi prenant de modifier son île j'avais un peu peur au début quand on a recommencé le let's play de se dire est-ce que ça va pas être chiant de tout refaire et en fait non parce qu'on est vraiment sur on est vraiment sur un autre agencement on est sur de l'imagination et tout donc c'est trop cool et ça fait vraiment du bien ça fait vraiment 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 du bien ça c'est cool merci Splatis merci beaucoup pour ton sub ton sub prime merci beaucoup à toi c'est très gentil n'hésitez pas si vous avez Amazon Prime c'est gratos les subs et si vous voulez aider la chaîne encore plus il y a les subs de niveau 1 qui permettent de stabiliser potentiellement la chaîne au niveau de tout et c'est ce qu'il y a d'encore plus donc n'hésitez pas et merci Splatis pour ton sub prime ça me fait ça à chaque risette mais c'est hyper addictif mais c'est ça en fait j'avais un peu peur parce que quand on a commencé le let's play début décembre je me suis dit bon j'avais hâte de commencer parce qu'on en avait parlé pendant un long moment de le faire ou de ne pas le faire et en fait je me suis très 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 vite remis dans le jeu et je pense que c'est une des forces d'Animal Crossing le côté c'est addictif et c'est relaxant tu vois voilà pour la boutique quand elle évolue la surface du bâtiment peut augmenter aussi non non c'est l'avantage en fait il te demande en fait quand tu poses ta boutique pour la première fois il te demande un espace suffisamment grand donc non alors par contre question question et interrogation je vais faire mes plantations ici ça sera mieux je ne pourrais pas faire ça j'ai une idée 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 ouais j'ai une idée alors attends ah puis ça ça pousse de dingue la créativité je suis d'accord je suis d'accord ok je vais les mettre là parce qu'on va tout bien réorganiser pour que ça soit joli le but c'est que ça soit le plus joli possible euh attends c'est pas ça que je voulais voilà ça c'est bien je vais laisser un espace ici pour aller sur la plage pour pouvoir accéder aux plantations voilà euh je ne verrai pas si les 30 minutes sont respectées mais ça sera respecté ça sera respecté non mais oh qu'est-ce que c'est que ça comment ça si ça sera respecté quelle est cette question ça sera respecté évidemment que ça sera respecté non mais est-ce que ça m'est déjà arrivé de ne pas les respecter hein bon ne regardez pas les épisodes précédents en termes de durée c'est pas de ma faute en même temps voilà voilà on va faire des vidéos en 49.3 tu vas voir c'est ça une vingtaine une vingtaine allez hop en fait je profite du fait qu'il neige pour les planter là les tomates parce que l'avantage c'est que c'est automatiquement arrosé donc c'est bien je vais virer le je vais virer la terre qui est entre les deux je vais virer la terre entre les deux hop là ça c'est bon non on est bien non on est très très bien je trouve là on est bien parce qu'on est chill et on est chill la durée la durée est respectée globalement ça va on est sur une épisode d'une demi-heure et c'est bien après c'est vrai que bon j'ai très souvent fait des épisodes de plus d'une heure plutôt qu'autre chose mais c'est positif ça veut dire qu'on passe du bon temps aussi évidemment évidemment je vais juste retirer ça je vais juste retirer ça voilà parfait et je vais mettre ça comme ça ici je vais mettre un arbre là aussi ça serait chouette il en faudrait deux mais je voudrais mettre des orangés ça serait chouette pour changer un peu ça serait beaucoup plus stylé et je crois si je ne dis pas de bêtises qu'on en avait qui avait poussé voilà ici parfait parce que ça change un peu des pommes parce qu'on a que des pommes partout c'est très sympa les pommes mais quand on a que ça c'est un peu rébarbatif donc attends ça m'intéresse aussi bon attends je verrai après c'est le temps donc orange ici est-ce que j'ai fait un let's play pour avatar non j'ai sorti le test du jeu parce que je l'ai eu en avance et quand j'ai des jeux en avance et bien je fais le test du jeu dans mon coin puisque je suis sous embargo et je ne sors pas de let's play bam parfait ça c'est bon ok bon ça c'est fait pépite de fer ok je vais aller vendre le reste je vais vendre mon gyroïde parce qu'il ne me sert à rien de toute façon et c'est très bien donc on a réussi à faire citrouille et tomate pour aujourd'hui j'ai planté des arbres j'ai les orangés qui sont là je vais en rajouter aussi là attends je voudrais en mettre un là et un là c'est ce que j'avais dit tout à l'heure je vais devoir pousser un petit peu ça ça je vais le pousser un peu le but ça va être de mettre des champs de céréales autour donc je peux le décaler de deux tout autour ici je mettrai des champs de céréales et voyons voir ah j'ai plus qu'une seule orange zut ouais je mets des oranges à gauche et je mets des pommes à droite sinon ça peut être sympa aussi ça change merde voilà bon ça change ça fait un et un c'est bien quand c'est pas trop uniforme quelque part pomme plantée ok ok donc ça c'est bien ce qu'on aurait pu faire à la limite c'est en mettre un pommier ici aussi et là je mets un petit lampadaire là je mets un petit lampadaire ici et j'en rajoute un ici aussi ouais on va faire ça on va faire ça on va mettre un lampadaire là et un ici comme ça c'est pas trop uniforme mais en même temps c'est bien fichu donc on va aller vendre on va aller vendre ce que j'ai sur moi on va passer commande pour deux petits lampadaires je sais pas lequel on prend est-ce que je prends les ronds est-ce que je prends les blancs ou est-ce que je prends les courbés comme Julien Julien Courbet pardon excusez-moi la fatigue alors attends alors donc vendre 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 ok on est bien vas-y oui j'ai Justine ouais 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 donc voyons voir on va aller commander ça ah j'ai pas pensé à dépasser de maison aujourd'hui attends je sais pas trop j'ai pas je sais pas trop quoi faire des autres maisons pour l'instant donc on verra ah punaise j'ai oublié d'y aller hier mais quel flanc quel flanc quel flanc quel flanc ouais mais forcément ça que le puits peut être sympa aussi il me faudra un silo il me faut un il me faut un silo il faudra que je le il faudra que je le personnalise par contre oh punaise par contre ça va être compliqué niveau niveau Miles Nook il va falloir qu'on se fasse un épisode de farm de Miles Nook presque parce que là ça part très très vite à chaque fois que tu prends genre les les objets comme ça ça part il y a le lampadaire rond il y a le réverbère et surtout il y a celui là je prends le lampadaire courbé non parce que le lampadaire courbé si j'en prends deux comme ça si j'en prends deux ça ça ira avec ce qu'il y a dans les vergers parce que les autres ils vont être un petit peu étranges sinon vas-y j'en prends deux ça sera pour l'entrée est-ce que deux suffiront ouais ça devrait suffire deux de toute façon je verrai demain on verra demain pour les installer et il me reste un point de tomate que j'ai pas vendu écoutez on est plutôt pas mal on est plutôt pas mal il faudra que je me fasse un truc et bah écoutez super je peux commencer déjà à enlever les pommes de terre en préparation pour demain il nous reste une minute une minute une minute 59 puisque 30 entre 30 et 31 pas arriver à 31 allez hop c'est parfait comme ça on aura bien commencé pour demain mes pommes de terre je pense que je vais les mettre dans l'alignement ici c'est pas mal du tout ok ah bah j'ai plus de pelle tiens tu vois regarde j'ai plus de pelle ma pelle alimentaire vient de me lâcher ça va me permettre de vendre un peu je vais aller vendre mes pommes de terre du coup je vais aller les vendre et en même temps je vais racheter une pelle ça ça terminera notre épisode c'était les plantes tomates qu'on a fait là aujourd'hui on a fait les plantes tomates et les plantes citrouilles je suis assez content d'ailleurs on a réussi à avancer là dessus je pensais qu'on ne pourrait en faire qu'un et finalement on a réussi à en faire deux donc ça veut dire que dans l'épisode prochain on devrait pouvoir faire et les pommes de terre et les pommes de terre et les carottes je pense dans le prochain épisode ça c'est très positif et je pense qu'on est pas mal et on va réussir à respecter notre demi-heure ça c'est cool voilà et on a réussi ah ah vous n'y croyez pas hein et bah si on a réussi non mais oh parfait alors attends il nous reste 30 secondes je voudrais quand même vérifier qu'on est pas mal pour demain écoute on est bien là je pourrais mettre mes lampadaires en plus demain non non on est vraiment bien là je suis très content je suis très très content allez on clôture cet épisode on a réussi et c'est une victoire pour l'île de Valhalla ça c'est une victoire